bonjour les copains et bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui et on va faire le dixième défi de Islandalon donc sur le scénario shaman avec les pirates attaques et au niveau des personnages on peut choisir ou Michael ou Alice donc moi j'ai décidé de prendre Alice l'ingénieur Alice pour trois points de survie elle peut remplacer une ressource par objet lors de la fabrication donc admettons que je veuille fabriquer une pioche je pourrais pour trois points de survie remplacer le bois ou la pierre ensuite au niveau des règles de scénario donc les pirates attaques on va peut-être commencer par shaman quoique non on va commencer par les pirates attaques alors Alice s'est fait couler son navire par des pirates mais elle a réussi à atteindre le rivage et les pirates savent que s'ils débarquent sur l'île en fait ils vont perdre l'avantage donc ils décident de rester en mer et de tirer à coups de canon sur l'île Alice pensait être toute seule sur l'île mais il y a un vieil homme mystérieux un chaman qui vit dans sa tente tout seul mais il semble avoir des vastes connaissances et des ressources donc pour les conditions de victoire on doit accomplir les tâches du chaman donc vous pouvez jouer le scénario comme une aventure de quête ou mélanger avec n'importe quel autre scénario donc nous c'est pas le cas on va devoir prendre cette carte et accomplir donc toutes les tâches du chaman sinon en fait on doit dessiner ce personnage sur n'importe quelle case vide de l'île et une fois qu'on entre dans sa case on peut effectuer l'une des actions donc on peut remplacer deux sources de notre choix par une donc admettons on pourrait remplacer deux morceaux de bois par une pierre ou alors on peut remplacer quatre points de survie par un point de santé lorsqu'on effectue cette action on doit lancer un dé 6 et si le résultat est 1 le chaman va prendre toutes les ressources mais en fait son sort ne va pas marcher du tout donc il faut absolument pas faire le résultat 1 sur le dé au niveau des objectifs donc on va devoir créer un radeau ensuite apporter au chaman tous les masques chanter une chanson avec lui pour calmer l'océan pour 15 pour 15 mois pour 5 points de survie puis on devra aller sur n'importe quelle zone bordant l'océan donc voilà en gros pour pour l'objectif du scénario ce soir donc on va voir ce que ça donne ça me paraît pas trop trop difficile donc du coup on va voir je vous rappelle que sur ce sur cette carte donc on est sur l'île au volcan chaque tour en fait on va devoir barrer un chemin de lave donc tous les chemins de lave en fait on devra barrer à chaque fois un point et ainsi de suite voilà je pense que c'est tout j'ai rien oublié donc direction la table de jeu ok donc là on nous dit de dessiner en fait sur la carte le chaman donc du coup pour moi le chaman il va être en jaune au lieu de le dessiner on va juste mettre une lettre c'est et on va le mettre là tiens j'ai mon feutre qui marche plus je l'ai laissé ouvert je m'en suis aperçu je vais aller en chercher un autre et j'arrive ok donc on va le mettre ici le chaman juste là donc les pirates on va devoir numéroter des lignes donc des lignes de 1 à 6 et encore on va faire 1 2 3 4 5 et bah tiens on va mettre ça dans 6 ici voilà comme ça ils vont faire tout le tour donc 1 2 3 4 5 6 ça me paraît pas mal ok donc les pirates en rouge juste là au niveau du scénario on commence sans rien donc ben c'est parti moi on me dit pas de commencer sur une zone bordant l'océan donc je peux commencer n'importe où sur la carte en sachant que moi l'objectif premier va être de construire un radeau donc il me faut deux morceaux de bois deux cordes de pierre deux morceaux de bois deux cordes de pierre alors je joue correctement déjà on va calculer de bois non c'est bon de bois c'est bon ce scénario m'a pas l'air si difficile que ça alors on va commencer on va commencer on va commencer allez je vais commencer ici allez c'est parti donc premier tour pour alice alice elle fait 5 3 5 4 5 3 5 4 là je vois qu'il y a un 3 il y a un 5 il y a un 5 ici je le masque juste là que j'aurai besoin plus tard 1 2 3 4 alors j'ai bien envie de faire alors je vais faire 4 5 donc je vais faire je me sers de mon 4 pour aller sur le 5 1 2 c'est une pierre une pierre et donc c'est un numéro 5 je dépasse mon 5 pour récupérer 1 point de survie 1 pierre et là j'ai joué ok ensuite je vais donc me déplacer de 5 1 2 3 4 sur le bois et le bois c'est un numéro 3 un numéro 3 ici donc je récupère un morceau de bois et un point de survie un morceau de bois et un point de survie ok ensuite donc c'est au pirate les pirates ils tirent en deux ils se mettent là donc deux ça détruit juste là ok le chaman n'y fait rien et donc nouveau tour ok alors je vais me servir de mon 4 pour aller sur la corde je dépense mon 5 pour récupérer la corde et un point de survie donc la corde et un point de survie je me déplace deux 4 sur l'eau et avec le 1 je récupère l'eau ici donc je récupère deux l'eau et comme c'était un numéro 1 je récupère un point de survie c'est au pirate les pirates ont 3 ici donc ça tire ah j'ai oublié un truc on va revenir en arrière donc c'était la fin du premier tour fin du premier tour il y a la lave qui commence à avancer j'ai complètement oublié ok donc là les pirates ont joué hop donc c'est la fin du nouveau tour ici ici ok donc là il me faut quoi il me faut encore une corde une pierre un bois en sachant il va leur falloir que je récupère les masques je me demande si je ferais pas mieux d'aller prendre ce masque mais là j'ai une corde la corde à la limite je ne suis pas voulu le prendre mais c'est le masque qu'il va leur plaire prendre là bas la corde ici je vais l'ignorer 1, 2, 3 alors je vais me servir de mon cas je vais faire 1, 2, 3 sur la nourriture la nourriture c'est un 6 ici donc je récupère une nourriture et un point de survie et ensuite je vais me servir de mon 5 pour aller sur le masque et de mon 2 pour récupérer le masque ici ok donc là j'ai récupéré le masque c'est aux pirates les pirates ils font 3 donc ils sont toujours au même endroit ça kill le lézard le chaman n'y fait rien là je perds de l'eau ok j'ai perdu de l'eau j'ai avancé la lave ok je suis pas mal je suis pas mal je suis pas mal je vais aller par là comme ça je peux prendre la pierre du bois est-ce que j'ai de la corde de la corde il y en aura par ici c'est dommage là je fais un beau score pour aller sur la corde et prendre un point de survie là 1, 2, 3, 4, 5 on va faire 5, 1 5, 1 comme ça ça me permettrait d'aller par là plutôt là j'ai quoi ? j'ai du 6, 5, 3, 4, 6 de toute façon je pourrais pas y aller là-bas j'ai que des 1 j'ai bien envie d'aller là donc je vais faire 5 je fais 1, 2, 3, 4, 5 sur la corde je défense mon 1 donc je récupère la corde ici la corde et un point de survie ok et ensuite donc il me reste un 6 et un 1 mais là je vais aller sur un objet que j'ai besoin en sachant que là je vais dépenser de la nourriture alors est-ce que j'irai pas prendre l'eau d'abord 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 la nourriture le prochain tour je prends l'eau voilà je vais aller prendre la nourriture donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la nourriture avec mon 6 et mon 1 je récupère donc les baies rouges ici je récupère les baies par contre je récupère pas de point de survie moi j'ai fini de jouer les pirates ont 4 juste là ah il m'éclate oh merde merde ok donc nouveau jour j'aurais dû m'en douter ça je perds une nourriture j'aurais dû m'en douter ok alors moi je fais pas des scourges jolis jolis là donc des cordes c'est bon il me faut de la pierre et du bourg de toute façon je pense que je vais perdre un point de vie tant pis parce que l'eau elle va être super loin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 l'eau elle sera en 7 parce que même si je vais là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 non elle est trop loin l'eau est trop loin et en 6 je pourrais prendre le bois 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà la pierre donc je vais me servir de mon 6 de toute façon je n'ai pas trop le choix donc je vais aller sur le bois 1, 2, 3, 4, 5 sur le bois je défense mon 1 donc je récupère le morceau de bois ici pardon je ah alors moi j'ai 1 et 2 donc je vais me servir de mon 1 et de mon 2 ici là pour commencer à faire les plans ici voilà je sacrifie mon 1 et mon 2 pour commencer à faire les plans du rabbi moi j'ai fini de jouer donc les pirates ils font 3 ici le chaman n'y fait rien 22 tours je perds une eau mais j'en ai plus donc je perds un point de vie et on avance là ok très bien donc je vais me servir de mon 2 pour me déplacer sur la pierre ici je me sers de mon 6 pour récupérer la pierre qui a juste là et un point de survie parce que la pierre c'est numéro 6 je me sers de mon 2 pour aller sur l'eau et le 2 ici donc l'eau c'est un numéro 2 ici donc je récupère de l'eau et un point de survie ok c'est aux pirates les pirates ont 2 ici donc ils me kill il ne faudrait pas qu'ils me défoncent le masque là ah ouais putain absolument j'allais prendre le masque là parce que s'ils me déclatent le masque j'ai perdu les pirates ont joué là je perds une nourriture la lave elle continue d'avancer ok et donc il faut que je vérifie je crois que il faut que je me serve d'un point de survie pour sauter par dessus la lave mais je veux vérifier ouais donc c'est bien ça je peux dépenser un point de survie pour sauter par dessus la lave j'ai bien envie d'aller prendre le masque là parce que le problème c'est qu'il est en plein en face du 2 là j'ai pas envie qu'il me le prenne 1 2 3 4 4 4 4 4 2 je vais faire le plan ici mais problème si je reste là je me prends un coup de canon et je crois que je meurs directement parce que là j'aurais pu finir le plan du radeau et faire le radeau mais tant pis on va faire ça pour le prochain tour alors j'ai dit 1 point 4 4 2 je vais jouer comme ça je pense alors donc je dépense un point de survie ici pour sauter par dessus la lave donc je me sers de mon 4 pour me déplacer 1 2 3 4 ou attends je suis là à quoi que je peux pas en fait 1 2 3 4 non je peux pas je peux pas prendre le 4 il y a le lézard en fait qui me bloque il faudrait 1 2 3 4 5 6 ben j'ai pas le choix je vais prendre le 6 plutôt donc je me suis servi de mon point sur bill je fais 1 2 3 4 5 6 ok 6 ben je me sers de mon 2 pour prendre le masque ok et là je pourrais faire le plan du radeau mais c'est quand même assez risqué parce que je suis en plein dans la trajectoire 2 du pirate après je pourrais faire 4 1, 2, 3, 4 moi je pourrais prendre ma bouche au prochain tour voilà je vais aller prendre la nourriture donc je dépose mon 4 je fais 1, 2, 3, 4 voilà j'ai pas le choix et je me sers de mon 3 pour récupérer la nourriture ici hop donc moi j'ai fini de jouer le pirate pirate y pé 6 là donc il tire ici voilà je perds de l'eau ok donc on avance la lave ok donc là il faut que je fasse 3, 4 3, 4 et au niveau des masques il y en a combien là ? je crois qu'il y en a 5 en tout cas sur une map il me semble donc je n'utilise pas de bêtises il y a plein de là là et là il y en a 6 en tout ouais c'est ça 6 ok voilà alors là j'aurai un 5 je pourrais prendre l'eau il me faut pas de la nourriture pierre voilà je pense que je vais focaliser les masques il y a un masque ici mais je pense que je vais le laisser je vais aller prendre ceux là je pense que je vais refaire le tour comme ça je vais essayer d'aller le plus loin possible 6 1, 2, 3, 4, 5 6 sur l'eau 6, 4 6, 4 voilà je vais faire ça donc je me sers d'un point de survie pour passer au dessus de là donc je vais me déplacer de 6 donc je fais 1, 2, 3, 4 5 alors attends je vais me déplacer de 5 plutôt ici je défense mon 4 pour récupérer l'eau ici et un point de survie l'eau qui est un point de survie et ensuite comme c'est il me reste un 6 c'est un 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je pourrais reprendre de l'eau et un point de survie est-ce que ça vaut le coup ? je me demande si c'est pas mieux d'aller prendre un masque parce que ça ça a été utilisé déjà je vais aller prendre le masque 1, 2, 3, 4 avec le 6 et avec le 1 je récupère le masque ok donc c'est au pirate les pirates ils font 1 juste là donc ça explose ici je perds de la nourriture la lave c'était le dernier tour pour la lave ok le volcan ne s'en occupera plus maintenant et donc nous retourons donc je vais défausser un point de survie et donc je vais me servir de mon cas donc je fais 1, 2, 3 sur le masque ah alors attends voilà c'est pareil 3 sur le masque avec mon 1 je récupère le masque qu'il y a juste ici ok et ensuite donc je suis là ensuite j'aurai un mouvement 6 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors je vais faire ça donc je vais redépenser un point de survie ici et je vais me déplacer de 6 je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la nourriture et je dépense mon 1 pour récupérer la nourriture ok juste là c'est au pirate les pirates ils jouent en 5 5 5 là ok fin de jour donc j'ai soif le volcan il se passe plus rien et donc c'est parti moi il me manque un masque ici il me manque celui-là là-bas et il faut que je fasse absolument la rade et là j'ai à peine j'ai à peine 5 points de survie en sachant qu'il faut que je saute là et pour que je retappe ici il faut absolument du point de survie 1, 2, 3, 4, 5, 6 maintenant il faut que j'aille la chupette 1, 2, 3 je n'ai pas la chupette personne donc je vais faire je vais me servir de mon 6 et 1 point de survie pour me déplacer dans la lab 1, 2, 3, 4 sur le masque le 1 je récupère le masque et ensuite j'utilise mon 5 sur la corde et le 1 pour récupérer la corde la corde c'est un numéro 1 donc je récupère une corde et un point de survie ici c'est au pirate le pirate il fait 2 je l'ai senti je l'ai senti ici d'ailleurs je suis en train de capter que heureusement que je n'ai pas mis le chamane dans sa trajectoire ok le volcan de toute façon il ne se passe rien là je perds de la nourriture hop 1, 2, 3, 4, 5 il me faut un 5 minimum je n'ai pas assez de mouvement alors attends qu'est-ce que j'ai besoin là ce tour-ci j'aurais besoin d'eau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah c'est dommage ah si au moins je peux faire ça alors je vais faire ça alors 4 et 3 4 et 3, 7 7, 4, 5, 6, 7, 7 ah ouais mais non 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ah putain bah tant pis je vais faire un move 8 ça fait chier mais tant pis alors je perds un point de survie pour pouvoir traverser la lab je vais me servir de 3D pour faire 8 donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur l'eau l'eau c'est un numéro 3 donc je récupère de l'eau ici donc de l'eau et un point de survie ok moi j'ai fini de jouer le pirate fait 4 putain j'ai pas vu j'étais dans la trajectoire heureusement le pirate fait 4 donc il tire dans le palinier ici le volcan il ne se passe rien là je perds de l'eau et donc nouveau tour ok donc là il manque toujours le 3 et le 4 c'est terrible là je pourrais récupérer un point de survie en sachant qu'il me faut de la bouffe au prochain tour mais il faut absolument que j'essaye de finir le scénario là parce que sinon je vais perdre ok donc je vais je vais me servir de mon 4 pour aller sur la pierre la pierre c'est un numéro 2 ici donc je récupère une pierre et un point de survie juste là ensuite je vais me servir de mon 6 pour aller sur le masque donc 1, 2, 3, 4 sur le masque et le 5 pour récupérer le masque donc là j'ai récupéré tous les masques ok donc c'est au pirate les pirates font 5 ici donc il n'y a plus rien à détruire je perds de la nourriture mais j'en ai plus donc je perds un point de vie il me reste un PV et donc un nouveau tour alors ça tombe bien j'ai fait mon 3 et mon 4 donc je vais pouvoir faire le radeau je dépasse mes deux morceaux de bois mes deux cordes mes deux pierres donc là j'ai fabriqué mon radeau ici je vais pas mettre ça j'aime bien mettre ça ici donc moi je suis là ok donc la première chose à faire c'était de construire le radeau et ensuite je dois aller apporter les masques au charmant donc je vais faire un move 5 alors 1, 2, 3, 4, 5 donc je dépense un point de survie je fais move 5 je fais 1, 2, 3, 4, 5 dans sa case je lui donne les 6 masques donc 6 masques au chamane ici ok après on nous dit quoi ? après on nous dit ensuite donc ensuite je sais pas non je pense pas que ce soit considéré comme une action donc ensuite je vais chanter avec lui pour calmer l'océan ou calmer le volcan donc avec 5 points de survie 3, 4, 5 ici donc ça on va les mettre là parce que ça comptera pas dans mes points tout ça c'est défaussé ici ok et donc il me reste une action de 3 maintenant que j'ai le que j'ai le radeau je pourrais me barrer je pourrais me barrer mais je suis en train de voir je crois que j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise parce que je devais récupérer de l'eau et j'ai pas d'eau oh non ah putain non je fais une bêtise j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas d'eau il n'y a plus d'eau là en fait j'étais où ? j'étais là j'étais là 1, 2, 3, 4 ah putain il faut que j'aille au bord de l'océan non est-ce que je peux pas faire autrement 1, 2, 3 et non 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 voilà 1, 2, 3, 4 il me faudrait un point de survie j'aurais un point de survie j'aurais pu transformer mon 3 en 4 pour aller ici 1, 2, 3 ah bah non même pas je peux pas je peux pas pour traverser là ah bah j'ai perdu en fait oh non je me suis fait avoir encore j'ai pas fait gaffe il me fallait de l'eau ouais il est assez passible le scénario là c'est moi encore une fois manque d'inattention j'ai oublié de prendre de l'eau et je sais pas pourquoi je pensais que de l'eau j'en avais sur le chemin mais en fait il y en a plus l'eau elle est ici ici ou ici ouais alors là je me suis fait avoir bêtement je me suis fait avoir bêtement j'ai voulu être trop pressé alors est-ce que je ferais pas un retour en arrière mais le problème même si je fais un retour en arrière je suis là et l'eau elle est là 1, 2, 3, 4, 5, 6 il me faudrait un move 6 et après il me faudrait de la bouffe ça changera à rien parce que je suis là 1, 2, 3, 4, 5 alors on va quand même faire un petit retour en arrière alors moi je suis le vert ici donc j'étais juste là on va revenir ok ça c'était mes points de survie donc on fait un petit retour en arrière voir si je peux quand même essayer de le gagner c'est dommage ça serait dommage si donc j'avais 6 points de survie parce que tout à l'heure j'ai sauté par dessus donc je vais en dépenser un pour transformer le 5 en 6 et donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le numéro 5 avec mon 3 je vais donc récupérer l'eau juste là donc je récupère l'eau je récupère l'eau et donc je fais le plan ici du radeau donc ça ça change rien on va rester sur ça ok j'ai fini de jouer ok j'ai fini de jouer au pirate numéro 4 4 alors je ne sais plus quand je suis adjacent je vais quand même vérifier quand je suis adjacent à l'explosion je ne me rappelle plus alors dans cette colonne le premier objet qui se trouve du côté du canon est détruit tout élément sur la carte tel que le pas mis aux ressources les artistales etc ok c'est pendant ok ah oui d'accord en fait ça change de rien ça change de rien et j'ai perdu le scénario quand même parce qu'en fait il détruit donc le palmier je suis adjacent à une casse et soit je perds un point de vie ou un point de survie donc je perds un point de survie malheureusement ici le volcan il ne se passe rien nouveau jour là je perds l'eau je perds l'eau et en fait ici je n'ai plus de point de survie il m'en reste un mais il faudrait que je fasse un 6 et il m'en reste 4 en sachant qu'il lui en faut 5 donc ça va être super compliqué donc ici je vais faire move 3 donc je fais 1, 2, 3 sur le bois je prends le 6 pour gagner un point de survie ici donc je gagne un point de survie et ouais ça ne change rien en fait parce que là j'en ai 5 en sachant qu'il faut que je puisse sauter de l'autre côté donc voilà ça ne change rien donc je vais dépenser un point de survie pour aller sur le chamane avec mon 3 donc je fais 1, 2 ici donc je lui donne les masques des points de survie j'en ai 4 il me reste un 4 je ne peux pas aller chercher la nourriture donc c'est pareil en fait j'ai pas réussi 1, 2, 3, 4 voilà ici donc les pirates ils font 4 au même endroit là il n'y a plus rien il n'y a plus rien nouveau tour ici je perds de la nourriture mais j'en ai plus loin j'ai mal géré j'ai vraiment mal joué et donc mon personnage il meurt de faim donc voilà les copains pour ma partie ça me paraît pas trop difficile je me suis un petit peu embrouillé un peu précipité je pense qu'on a le temps encore il me restait quoi 3 jours il y a peut-être le temps de faire un pot et un pot ou une gourde pour pouvoir justement se rationner un petit peu et gagner un petit peu de temps sur certains tours voilà je sais pas je me suis mal organisé je me suis mal organisé et en plus en fait les bateaux ils m'ont détruit l'eau où elle était nécessaire par moment là malheureusement quand j'étais là tout à l'heure j'avais besoin de l'eau il me l'a détruit je crois qu'il m'en a détruit une autre en bas peut-être celle-là je me rappelle plus si je l'ai prise ou elle a été détruite ce qui est intéressant voilà c'est de faire le mettre les numéros ou mettre notre chaman je sais pas comment vous allez vous organiser mais mettre les numéros vraiment aléatoirement ne regardez pas les objets où ils sont comme moi j'ai fait là j'avais mon numéro 2 et juste un petit peu plus haut il y avait le masque donc forcément ça m'a précipité d'aller récupérer le masque avant qu'il soit détruit par le bateau pirate parce que si le bateau pirate détruit le masque le scénario est perdu ensuite encore une fois pareil on aurait pu très bien mettre sans faire esprit une ligne sur la ligne du chaman ça aurait été marrant que le chaman se prenne un tir de canon et que le chaman meurt et le scénario est perdu donc essayer de faire ça le plus aléatoirement possible je pense que ce sera quand même plus sympa que de regarder où vraiment mettre les canons où c'est qu'ils vont tirer pour pas trop s'embêter le but du jeu justement c'est de se mettre des difficultés dans le scénario mais pour pas que ce soit trop difficile trop facile pardon et encore là comme vous avez pu le constater c'est moi qui a fait quelques erreurs de gameplay mais le scénario a l'air assez facile donc voilà j'espère que cette partie vous aura plu au niveau des défis ça sera mon tout dernier défi vidéo après je continuerai à suivre les défis de Radek mais du coup pour les vidéos je vais m'arrêter sur cette partie là je ne referai pas d'autres vidéos sur les défis de Islanda Lone mais on fera d'autres parties sur le jeu probablement sur la campagne l'île de la tempête donc vous savez tout sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on va se retrouver très très vite sur la chaîne allez ciao tout le monde